Si un patient souhaite rajeunir son sourire ou le rendre plus éclatant, l'éclaircissement est une solution simple et fiable pour répondre à cette demande. Il est difficile d'envisager aujourd'hui un exercice solitaire, et cela se révèle plus particulièrement en esthétique lors d'une séance d'éclaircissement. L'assistante dentaire participe aujourd'hui activement au protocole d'éclaircissement dentaire. En préopératoire, dès l'arrivée du patient, le premier contact avec le cabinet passe par l'assistante dentaire. Elle a un rôle d'accueil bien évidemment, mais elle initie cette relation de confiance que le praticien va développer secondairement avec le patient. Et c'est parce que le patient se sent à l'aise qu'il est possible d'obtenir de sa part toutes les confidences essentielles au bon déroulement des soins. Il y a trois étapes où le rôle de l'assistante est primordial. Premièrement, elle veille au bon confort et au bon déroulement de la séance. Le patient doit connaître toutes les explications pour qu'il ne soit pas dans l'inconnu. Elle va lui expliquer les étapes de la mise en place du champ opératoire, ainsi que le fonctionnement de la lampe par système de 4 cycles de 15 minutes. Et ça, c'est le rôle de l'assistante. Le praticien peut alors réaliser un examen minutieux, un examen buccal et radiologique approfondi, dans de bonnes conditions. Il pose son diagnostic plus facilement lorsque le patient a été préparé. L'assistante peut alors prendre en relais la réalisation du protocole photographique essentiel au bon suivi du patient. La photo est un élément clé pour la situation initiale et la situation de fin. C'est un bon support de communication, surtout en dentisterie esthétique, à elle de sortir l'appareil photo ainsi que le teintier. Ensuite, l'assistante va préparer la lampe, va clipper le petit support pour que la lampe puisse fonctionner correctement. Elle va aussi préparer le plateau technique pour anticiper tous les gestes du praticien. C'est elle qui va être le bras droit du praticien, pour que le praticien puisse être complètement concentré tout le long du soin. Et c'est ce duo de réflexion qui assure un gain de temps et un maximum de productivité lors de ce type de thérapeutique. L'assistant doit être très vigilante sur les potentielles sensibilités que le patient peut avoir pendant le soin. Dans ce cas-là, elle saura même d'éventuellement baisser la puissance de la lumière pour son confort. En post-opératoire, l'assistante dentaire a un rôle d'éducation du patient. Elle doit s'assurer de sa bonne compréhension et d'une mise en application des instructions données. La dernière étape du rôle de l'assistante, c'est de préparer le kit que le patient va utiliser à la maison. Il partira avec sa gouttière qui sera réalisée sur mesure. On va lui expliquer exactement comment fonctionnent les produits que l'on va mettre à l'intérieur et qu'il devra reproduire toutes les nuits à la maison pendant minimum 10 à 15 jours. Elle doit insister sur la qualité du brossage et de l'hygiène, sur les conseils nutritionnels et sur les habitudes au quotidien du patient. Et elle doit insister sur l'importance d'une séance de maintenance prophylactique et d'éventuels traitements de rappel pour pérenniser les résultats. Bienveillance, communication, performance sont les maîtres mots de la réussite. De la synergie de cette équipe découle un résultat assuré et prévisible et donc la satisfaction de vos patients. Alors pour finir, je me permettrai d'employer cette citation. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Alors avec la complicité de votre assistante, redonnez le sourire au sens propre et figuré à vos patients.